Et le monde dans lequel nous connaissons, c'est celui où nous vivons. Mais il y a un monde invisible en réalité qui existe. La Bible dit que rien de ce qui est visible n'a été fait de choses visibles. Amen. Ça veut dire que ce que nous voyons tire son origine de quelque chose qui est invisible, mais qui existe réellement, qui est une réalité. Et je voulais nous rappeler ça ce matin parce que nous avons tendance à marcher en tenant compte des circonstances, de l'espace dans lequel nous évoluons, oubliant qu'il y a un autre monde qui contrôle et qui régit les lois sur la terre. Et nous avons besoin d'être conscients de cela. Pourquoi ? Cela fait que lorsque tu passes par les difficultés, lorsque tes yeux ne peuvent pas voir au-delà de ta situation réelle, lorsque tes yeux ne peuvent plus se projeter cinq ans en avant, Je veux que tu saches qu'il y a un Dieu qui change les temps et les circonstances. Je veux que tu saches qu'il y a un Dieu qui te connaît. Même lorsque tu passes par la vallée de l'ombre et de la mort, il y a un Dieu qui est là, qui veille sur toi. Et je vais te le dire ce matin. C'est pour ça que je dis que lorsque Dieu est là, il est présent avec sa sécurité. Il est présent avec son amour. Il est présent avec sa joie. Il est présent avec sa guérison. Dieu est un peu, si on peut prendre une image, c'est un peu l'image du Père Noël qui vient devant les enfants. Les enfants s'attendent à recevoir tout son cadeau. C'est comme cela lorsque nous sommes dans la présence de Dieu. Dieu est là avec tout ce qu'il représente. Il peut parler sur ta vie et changer une circonstance. Il peut dire quelque chose sur toi et ta vie bascule totalement. Il peut arranger les circonstances en ta faveur. Amen. Nous avons dernièrement le cas de ce jeune Malien, je pense, c'est Gassama. Sa vie a basculé. C'est Mamadou, c'est ça? Sa vie a basculé. Aujourd'hui, il est reçu par les grands d'Hollywood. Et ce n'est que le commencement. Je suis sûr qu'il va devenir un grand acteur et hôte. Entre ceux qui donnent des maisons, ceux qui donnent de l'argent, ceux qui donnent des voitures, ceux qui donnent des papiers, ils n'en peuvent plus. C'est ça que Dieu fait, en fait. Sa vie a basculé comme ça. Alléluia. Et le Dieu qui tient toutes choses est capable de changer les temps et les circonstances dans votre vie. Et c'est pour ça que c'est important pour nous de nous attacher à ce Dieu-là. Tu sais que tu peux te réveiller à n'importe quel moment, dans n'importe quelle circonstance. Tu te retournes. Tu sais que tu es en sécurité. Alléluia. Et ce matin, je voulais nous parler de la source. La source du chrétien. Ou si vous voulez des sources, mais je préfère garder la source du chrétien, du croyant. du chrétien que nous sommes. Et c'est un texte, alors que nous allons le lire, je veux que cet enseignement d'aujourd'hui, ce soit une méditation pour chacun de nous. Et mon souhait, c'est que chacun de nous puisse continuer cet enseignement par lui-même. Nous sommes dans un temps où nous allons en vacances. Et c'est important pour nous, dans ces temps de vacances, qui sont des temps de renouvellement, vraiment de relire ce texte que je vais vous partager, qui est dans Jérémie 17. Et je ne vais pas lire d'abord les versets 17 à 8, mais je voulais lire le verset 1 pour nous présenter le contexte. Lorsque Jérémie reçoit ce passage, le verset 1, Dieu en fait se plaint sur Judas. Et il dit des mots, il utilise des mots qui sont forts vis-à-vis de Judas. Il dit ceci au verset 1, Jérémie, au chapitre 17. Le péché de Judas est écrit avec un burin de fer, avec une pointe de diamant. Il est gravé sur la table de leur cœur et sur les cornes de leur hôtel, de vos hôtels. Voilà la situation. C'est une situation chaotique, c'est une situation où Dieu, qui nous a créés et qui a toujours voulu qu'en tant que créature, nous puissions vivre avec lui. Il se retrouve face à une situation, il est face à un peuple dont le cœur s'est endurci. Au point que Dieu dit que le péché, leur péché, est inscrit sur leur cœur avec un burin de fer. et que leur péché a été dessiné avec une pointe de diamant sur les tables de leur cœur. Ça veut dire que le péché s'est tellement endurci en eux que Dieu parle au travers de son serviteur. parce qu'ils se sont éloignés de Dieu. Et pendant que Dieu leur parle, Dieu leur donne une solution aussi. Et la solution, c'est celle que je vais nous lire et sur laquelle nous allons méditer quelque temps. Au verset 7, il est écrit ceci. « Béni soit l'homme qui se confie dans l'éternel et dont l'éternel est l'espérance. » « Béni soit l'homme qui se confie en l'éternel et dont l'éternel est l'espérance. » Ça veut dire que si je me confie en l'éternel, il y a comme une forme de bénédiction dans le fait de me confier en l'éternel. Ici, je ne parle pas de bénédiction au spectacle où on va te pointer du doigt et on va te dire que « Voilà, tu auras ceci, tu seras cela, tu vas faire cela. » Mais dans le fait de nous confier en Dieu, nous trouvons là notre bénédiction. Parce que « Et dont l'éternel est l'espérance. » Je me confie en Dieu et Dieu est mon espérance. C'est deux choses importantes pour nous, nos croyants. La confiance et l'espérance. Vous savez, lorsque vous n'avez plus d'espérance, votre vie n'a plus de sens. Vous marchez, vous courez comme battant l'air. Vous ne courez derrière aucun objectif parce que vous n'avez aucune expérance. C'est l'espérance qui nous permet de supporter les circonstances par lesquelles nous passons. C'est parce que Dieu nous a dit que demain, les temps seront mieux. Demain, vous vivrez avec moi. C'est cette espérance-là qui fait que je peux supporter les difficultés. Je peux supporter, je peux surmonter des choses parce que j'ai une espérance. Et mon espérance, c'est là-haut. Mon espérance, c'est être avec Dieu pour l'éternité. Mon espérance, c'est vivre avec lui dans toute sa plénitude. Et parce que j'ai cette espérance, je peux supporter de souffrir des privations sur la terre parce que j'ai cette espérance. Alléluia! Dieu veut nous ramener vers la source de toute bénédiction. C'est pour ça que mon message, c'est la source du chrétien. Dieu veut te ramener à la source. Béni, béni soit l'homme qui se confie en l'éternel. C'est quoi se confier? C'est quoi se confier? Et ça, c'est important que nous comprenons ça. La confiance va au-delà simplement de résoudre un problème de sécurité. La confiance implique se mettre sous l'autorité de quelqu'un qui peut tout faire pour vous. J'ai confiance en lui. Je sais que quelle que soit la situation dans laquelle je peux me retrouver, je peux m'appuyer sur lui. La confiance va même au-delà même du fait de prier dans ce sens que lorsque je prie, si je ne fais pas confiance en Dieu, je perds du temps dans la prière. C'est la confiance qui fait que lorsque j'ai prié, je sais qu'il agira. c'est la confiance qui m'amène à me dire si je suis juste et bon, j'attire la faveur de Dieu sur ma vie. Parce que Dieu se manifeste là où son nom est glorifié. C'est la confiance qui me fait dormir en sécurité au milieu de mes ennemis. c'est la confiance qui fait que je ne crains rien. C'est la confiance qui fait que lorsque je travaille dans une entreprise et qu'on commence à dire qu'on va licencier les gens, je ne suis pas perturbé. Et tes collègues vont te demander mais toi, non, tu es en paix. c'est la confiance qui va faire que au-delà du fait que sur le présent tu ne vois rien, tu puisses continuer de croire. Et Dieu veut ramener cela. Il te dit que si tu te confies en lui, en toutes circonstances, tu es béni. Mais nous, pourquoi nous assortons par ce genre de verset ? C'est parce que pour nous, la bénédiction, c'est toujours quelque chose de physique, de matériel. C'est une voiture, c'est une maison, c'est une femme, c'est des enfants, c'est ceci. Mais la bénédiction de Dieu englobe tout ça et va au-delà de tout ça. La bénédiction de Dieu, c'est d'abord un état d'esprit, un comportement, une attitude. Plutôt, lorsque je me confie, confie en Dieu, c'est d'abord une attitude, c'est un état d'esprit, c'est une façon d'être, c'est une façon de vivre. C'est ça qui va faire que lorsque je suis dans une difficulté, lorsque je me retrouve dans une phase où j'ai besoin de soutien, je n'ai pas toujours besoin de proclamer un gène de 20 jours. C'est la confiance qui va faire que en 5 minutes, je peux prier et je peux totalement être en sécurité. Vous savez, je m'étais souvent dit comment font des vrais chrétiens qui meurent dans les accidents d'avion ? Parce que vous savez bien que les chrétiens aussi sont morts dans les crashes d'avion et autres. Les chrétiens authentiques, les pasteurs, tout ce que vous voulez savoir. Je me demandais comment ils vivent leurs dernières secondes. Est-ce qu'ils paniquent comme tout le monde dans l'avion ? Qu'est-ce qui se passe ? Et Dieu un jour m'a mis en situation réelle. Je venais, nous venions à l'église ici avec tout le monde. Il dit qu'on embellait avec nous dans la voiture. Et au moment où nous roulions sur l'autoroute A6, je me rends compte que je perds le contrôle de la voiture. En une seconde, j'ai simplement dit à Dieu je te remets la voiture. Mais je n'ai pas parlé en fait. J'ai enlevé les mains du volant. Parce que la voiture, je ne la contrôlais plus. J'ai dit Seigneur, je te remets la voiture et j'ai enlevé les mains. Et la voiture est partie toute seule. On a tourné, on a monté sur un truc tonneau, 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 tonneau. Les gens qui venaient comme d'habitude sur les autores où tout le monde vient, les gens pensaient qu'on était morts. Et je suis sorti, j'étais coincé par la ceinture, la tête en bas, les pieds en haut. C'était à 4 kilomètres d'ici. C'est moi qui devais prêcher ce dimanche-là. Et le Seigneur m'a dit c'est comme ça que ça se passe. J'avais confiance, je savais que non. Je vais au culte, j'ai les enfants d'autrui dans la voiture. J'ai dit c'était pas le moment. Et tout d'un coup, j'ai mis ma confiance en Dieu. J'ai dit Seigneur, là il n'y a que toi qui peux nous sauver de cette situation. J'ai retiré les mains du volant, la voiture est allée, elle a fait ce qu'elle a fait. On s'est retourné de la voiture bousillée. Les gens s'est retiré dès que les gens qui sont dans cette voiture. Mes enfants, ils sont sortis de la voiture, ils se sont mis de l'autre côté et ils faisaient des selfies. Ils envoient à leurs amis comme ils avaient fait l'accident. 30 secondes plus tard, Jojo, Jisman, tout ça, ils faisaient des selfies. Et leur mère était blessée parce qu'on a dû la sortir, elle était coincée par le haut. Moi j'ai dû sortir, ouvrir derrière. Vous savez, on a tellement suivi les films qu'on s'est dit la voiture va éclater. Il fallait vite faire. Mais j'avais confiance. Et l'autre confiance me dit mais Seigneur, la voiture est cassée, comment je vais faire pour aller au culte ? Elle m'a dit mais tu as ton alliance avec moi. Si tu n'as pas de voiture, tu ne peux pas servir Dieu. Et je n'avais pas d'inquiétude à ce niveau. Alléluia. Et pour monter au diable qu'il avait perdu, j'ai racheté la même voiture avec la même couleur, la même marque, le même modèle. Alléluia. La confiance, non, c'est quelque chose, c'est une attitude. C'est une attitude, c'est un état d'esprit, c'est un comportement. Et lorsque tu as ce comportement-là, tu n'es pas comme tout le monde, tu vis différemment. Tu ne paniques pas, tu n'es pas perturbé par ce que tu vois. Parce que tu sais, il y a comme cette voie et c'est ce qui se passe avec ces gens-là. Et j'ai dit à Dieu, Seigneur, si je dois mourir dans un accident d'avion, je suis préparé. Et Dieu m'a dit, voilà comment se comportent les chrétiens authentiques. Ils ne commencent pas à crier, oh mon père, oh mes enfants, non. Il est dans l'ocamne. Seigneur, je te remets mon âme. Et puis, il s'en va en paix. Il ne panique pas, il ne crie pas, il ne tape pas sur les vitres. Ça, c'est des gens qui n'ont pas d'espérance. Amen. Je ne sais pas ce que le Seigneur est en train de nous dire ce matin. La confiance, c'est une attitude, c'est un comportement. C'est un état d'esprit. C'est l'ensemble de toutes ces choses qui font que je suis stable. Parce que je m'attends toujours à une intervention divine. Comme disait le serviteur de Dieu, mon cœur est ouvert à la foi. Mon cœur est ouvert que Dieu, à la dernière minute, va faire quelque chose. Et beaucoup de gens sont inquiets. La Bible dit, ne promenez pas des regards inquiets. Mettons notre confiance en Dieu. Et là, Jérémie dit à ces gens-là qui s'étaient attachés aux idoles d'Astarté, à toutes ces choses, que non, la bénédiction ne vient pas de ces idoles. La bénédiction ne vient pas de ce que vous êtes en train de faire. Si vous vous attachez au Dieu d'Israël, au Dieu tout-puissant, vous êtes béni. Et en plus, cela, si vous mettez votre espérance en l'éternel, vous êtes béni. Alléluia. au verset 8, on nous parle de ces chrétiens bénis. On nous dit, il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers les courants. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert dans l'année de la sécheresse. Il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. La Bible présente ce chrétien, l'environnement de ce chrétien, comment il vit. Où tire-t-il sa source ? Et la Bible nous présente les saisons de la vie de ce genre de chrétien. Les saisons par lesquels il passe et comment il se comporte. La première chose qu'on nous dit, il est comme un arbre planté près des eaux. Dans notre version, on dit près d'un courant d'eau. Vous savez, tout le monde peut être planté comme près d'un courant d'eau. Cela ne veut rien dire. Tout le monde peut fréquenter une église. Tout le monde peut avoir les mimiques d'un chrétien charismatique. Tout le monde peut se comporter comme un vrai chrétien. Tout le monde peut donner le sentiment qu'il tire sa source du courant. Mais cet arbre est particulier. On nous dit qu'en débit du fait qu'il soit planté près d'un courant d'eau, il étend ses racines vers le courant d'eau. Ses racines sont dirigées vers le courant d'eau. Cela veut dire qu'il est capable, il est possible d'être près d'un courant d'eau et d'avoir des racines qui ne vont pas vers le courant d'eau et d'avoir des racines qui ne sont pas saines. Or, cet arbre a une particulière. Ses racines se dirigent vers le courant d'eau. Là où il y a la source, ses racines prennent cette direction là. Alléluia. Donc, il ne suffit pas simplement d'être dans une église, d'avoir des mimiques charismatiques, de parler en langue, de sauter, de prier pour les malades et cela. Où tires-tu ? Où sont tes racines ? Jusqu'où vont tes racines ? Dans quelle direction vont tes racines ? Alléluia. Et le Seigneur nous parle ce matin, chacun de nous. Où es-tu planté ? Où est planté ta vie aujourd'hui ? Où est planté ton espérance aujourd'hui ? Certains mettent leur espérance sont plantés sur leurs parents. Où es-tu planté ? Est-ce que tu es planté sur ton compte bancaire qui est plein ? Où es-tu planté ? Où vont tes racines ce matin ? C'est des questions que le Seigneur nous pose. Quel est ton positionnement ? A quel niveau de la source ? A quelle distance de la source te trouves-tu ? Cet arbre particulier qui est l'image du chrétien qui se confie en Dieu. La Bible dit qu'il est planté près d'un courant d'eau et ses racines se dirige vers le courant. Parce qu'il est planté là et parce qu'il tire sa source du courant d'eau, lorsqu'il passe par différentes périodes dans la vie, vous allez vous rendre compte comment se comporte cet arbre. Lorsqu'il vient à passer par des difficultés, par toutes les difficultés de la vie, la Bible dit qu'il n'a aperçoit point la chaleur quand elle vient. Mais comment ça se passe ? Parce qu'il est planté près d'un courant d'eau et parce que ses racines sont dirigées vers le courant d'eau, lorsqu'il passe par les circonstances de la vie, lorsque ça chauffe dans sa vie, lorsque c'est difficile dans sa vie, la Bible dit qu'il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. est-ce que cela veut dire que la chaleur ne vient pas ? La chaleur vient. Mais qu'est-ce qui se passe ? Il ne l'aperçoit pas. Pourquoi il ne l'aperçoit pas ? Parce qu'il est connecté à une source. Et cette source-là lui donne la capacité de résister à l'effet de la chaleur. la chaleur est là. Nous connaissons tous des arbres qui sont plantés près des courants d'eau. Lorsque le soleil tape, oui, le soleil tape sur l'arbre. Mais que nous dit le texte ? Il ne l'aperçoit pas. Parce que si tu commences par percevoir les difficultés par lesquelles tu passes, ta confiance va prendre un coup. Mais lui, à cause de l'endroit où il est placé, il n'aperçoit pas ce que tout le monde voit. Il ne voit pas ce que tout le monde voit. Il ne dit pas ce que tout le monde dit. Il ne se comporte pas comme tout le monde se comporte. À cause de son positionnement, à cause du fait qu'il est placé près d'un courant et là, il n'est pas seulement placé près d'un courant, mais physiquement, ses racines, la vie intérieure, ce qui se passe, la solidité de sa vie intérieure, tire sa force par le fait que les racines sont dirigées vers le courant d'eau. Et lorsqu'il passe par les circonstances de la vie, il y a des choses qu'il n'aperçoit pas. Oh, pasteur, tu veux... Non, il n'aperçoit pas. il n'aperçoit pas la chaleur. Quand ça chauffe, ce qu'il tire de la source est plus fort que la chaleur. Et quand on fait la balance, forcément, il gagne. Il ramène l'équilibre. Ça chauffe à plus de 35 degrés. et là-bas, il fait froid à moins 50. Il reste toujours en équilibre. La chaleur vient, mais ça n'a aucun impact sur lui. La Bible dit son feuillage reste vert. Son feuillage reste vert. C'est quoi un feuillage vert? Ça veut dire que les circonstances n'ont pas un impact sur ton aspect extérieur. les circonstances de la vie. Lorsqu'on te regarde, les gens qui te voient seraient encore comme toi ou ne te comprends pas. Malgré le fait que tu as traversé tous ces problèmes-là, tu es toujours souriant. Tu es toujours joyeuse. Tu es toujours vraiment... On ne peut même pas savoir que tu avais ces difficultés-là. Son feuillage reste vert. Les circonstances de la vie, la chaleur de la vie, ne viennent pas user son corps, son comportement, ses attitudes. C'est ce type de chrétien qu'on veut aujourd'hui. Vous savez, lorsque vous vous plaignez, le diable a déjà un avantage sur vous. Parce qu'un homme qui se plaint veut une parole qui le console à ce moment-là. Et Dieu n'est plus ta solution, le diable devient ta réponse. Ce n'est plus Jésus qui est ta réponse. Le diable devient ta réponse parce que tu veux entendre quelque chose qui est en accord avec tes plaintes. Et le diable va te servir. Mais cet arbre-là qui est planté près d'un courant d'eau, qui a des racines qui se dirigent vers le courant d'eau, lorsque la chaleur vient, la chaleur n'a aucun impact sur lui. parce que le travail qui se fait en profondeur, la vie intérieure qu'il a développée en profondeur que personne ne voit est plus grande que les circonstances par lesquelles il passe. Souvent, ce qui se passe, c'est quoi ? Les gens n'ont pas de vie intérieure, n'ont pas de vie sécrète. Donc, lorsque leur vie est secouée, toute leur vie bascule. Parce que c'est souvent au moment où ils passent par des difficultés que leur vie des prières prend de l'ampleur. Il n'a jamais jeûné de sa vie. Mais comme on lui dit que tu vas bientôt perdre ton travail, il allait voir un message sur internet où quelqu'un lui a dit qu'il faut jeûner 7 jours, il va rentrer dans un jeûne de 7 jours sans savoir pourquoi il jeûne parce que pour lui, on lui a présenté le jeûne comme un fétiche en lui disant que si tu fais un jeûne de 7 jours, forcément, Dieu va débloquer. Mais Dieu, il s'en fout, ça c'est de la grève de la faim. ce n'est pas un jeûne. Et plein de gens aujourd'hui sont dans la grève de la faim. Tu n'as pas besoin de ça. Dieu dit béni soit l'homme qui se confie en l'éternel. C'est un état d'esprit, c'est un comportement, c'est quelqu'un qui a fait le choix de développer la vie intérieure. Le problème avec la vie intérieure, c'est que personne ne la voit et ça prend du temps. Un arbre qu'on voit à 50 mètres aujourd'hui, mais il a pris du temps pour s'enraciner. Un vent peut venir, il ne bougera pas. Un vent peut venir, il ne bougera pas. La dernière fois, nous avons visité l'arborétum de Châtenay-Malabri, je pense. Des arbres de 140 ans. Un seul pleureur. 140 ans. Waouh. Et j'étais en dessous de cette table et je me disais, mais comment il fait pour tenir ? Parce que ça a pris du temps et personne ne veut plus accepter de faire le travail intérieur. Ce que personne ne voit. Nous voulons tous être des arbres qui passent par les quatre saisons. Mais Dieu ne veut pas que nous puissions passer par les quatre saisons. Dieu veut que si tu es un pommier, que tu puisses porter des pommes toute l'année. C'est cela la pensée de Dieu. cet arbre-là n'est pas impacté par la chaleur, par les pressions de la vie. Son feuillage reste vert. On nous dit, dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. Pourquoi ? Parce que la source d'eau à laquelle il est connecté ne tarit jamais. La source d'eau à laquelle il est connecté ne tarit jamais. Les bontés de l'éternel ne sont pas épuisées. La Bible dit quoi ? Elles se renouvellent chaque année. Non. Chaque matin. Cela veut dire que quand Dieu te donne quelque chose comme dit le pasteur Laurence, il n'est pas dépossédé de ce qu'il te donne. C'est pour cela que cette source d'eau-là, si nous nous connectons à elle, Dieu ce matin veut te dire qu'elle ne tarit jamais. C'est pour cela que si tu es connecté à elle dans l'année de la sécheresse, tu n'auras pas de crainte. Quand les gens commencent à dire que cette année en France ça va être difficile, toi tu ris simplement. Tu dis je connais mon Dieu. Je sais que c'est lui qui m'a conduit jusque-là. Je sais qu'il continuera de me rester fidèle. Ça veut dire que quand tu entends tes collègues du bureau dire que en fait on va licencier 300 personnes, ah oui on ne sait pas, moi je ne sais pas si on va nous proposer quelque chose, tu passes, tu ne t'arrêtes même pas au café, tu passes. quand tu entends tout le monde dire que cette année en France ça va être chaud, les gens commencent à changer leur comportement, les gens rentrent dans l'avarice, les gens épargnent à l'excès. La Bible dit que celui qui épargne à l'excès s'appauvrit. Les gens épargnent à l'excès parce qu'ils ne savent pas de quoi sera fait le lendemain. Ils deviennent avares, ils deviennent égoïstes. Toi tu te dis dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. Il n'a point de crainte. Pourquoi? Parce qu'il est planté quelque part. Le problème c'est où sommes-nous plantés? Si tu es planté près du courant d'eau, où vont tes racines? Vous savez que les racines naturellement suivent l'eau. Mais Dieu est en train de nous démontrer que sur un plan spirituel, on peut être planté près d'un courant d'eau et ne pas suivre et avoir des racines qui vont ailleurs. C'est ce que la Bible dit que c'est le genre des chrétiens qui aiment le plaisir par exemple plus que Dieu. Ça veut dire qu'ils vont s'enraciner dans le mal. Ils vont volontairement orienter leurs racines vers ce qui fait leur honte. Ils vont orienter leurs racines vers ce qui fait leur honte. Et tout ce que Dieu nous a donné, tout don que Dieu nous a donné doit être fortifié et solidifié en lui. parce que je suis planté là près d'un courant d'eau parce que mes racines je vois bien qu'elles tirent leur nourriture. Cet arbre là tire sa nourriture de la source qui ne tarit jamais. Quand vient la sécheresse si tu sais que ta source ne tarit jamais tu n'es pas inquiet. On nous parle d'une source c'est une image parce que les sources humaines peuvent tarir lorsqu'il y a trop de sécheresse mais la source divine elle ne tarit jamais. Donc si je suis planté en Dieu si ma vie est sécurisée en lui pourquoi vais-je m'inquiéter? Si je sais que Seigneur j'ai mis ma confiance en toi je ne serai jamais déçu. Le problème c'est quelle est ton attitude? Quel est ton état d'esprit? Comment tu vis ta relation avec Dieu? Où es-tu planté? Est-ce que tes racines sont profondes? C'est la question que Dieu veut nous amener à résoudre peut-être ce matin peut-être demain pour ceux qui vont accepter de reméditer cela. Qu'est-ce qui fait qu'un arbre lorsque l'orage vient l'arbre tombe? Le plus souvent c'est parce que les racines ne sont pas très en profondeur ou les racines sont pourries. Malgré le fait qu'elles sont alimentées les racines sont pourries et quand le vent vient, quand l'orage vient, quand le soleil vient l'arbre sèche et vous comprenez bien pourquoi le Seigneur a maudit le figuier. Parce que dans la logique divine, le Seigneur nous disait qu'un arbre qui est planté et qui reçoit normalement sa subsistance ne peut pas ne pas produire de fruits. C'est pour ça que le Seigneur dit que non, il occupe la terre inutilement. et le prophète qui dit Seigneur laisse-moi encore quelques temps je vais essayer de lui donner un environnement de craiser d'essayer de mettre en place les choses pour qu'il s'en sorte. Et le Seigneur a maudit le figuier parce que ça faisait quelques temps qu'il occupait la terre inutilement. Le figuier n'a pas été maudit parce que c'est une image qui représente le croyant. il a été maudit parce qu'il était alimenté en fait parce qu'il était positionné près des eaux mais ses brassines étaient orientées au mauvais endroit donc il ne tirait pas la vie pour produire des fruits. Et quand Jésus-Vin a dit mais ça ne sert à rien cet arbre nous perd du temps arrachez-le et beaucoup de chrétiens sont comme ça ils sont près des eaux nous sommes tous à l'église vous vous dites que non lui c'est un croyant comme moi mais non il ne met pas sa confiance en Dieu lorsqu'il a des difficultés il est même prêt à ce qu'on l'amène voir des marabouts parce qu'il veut savoir l'avenir vite le temps de prier le temps de chercher Seigneur qu'est-ce que tu veux me dire c'est trop non le Saint-Esprit a le temps de me concentrer non c'est trop et beaucoup parmi nous qui avons des parents en Afrique ils vont appeler leurs oncles il sait bien que son oncle est dans les mauvaises choses mais il va quand même l'appeler pour lui dire son problème et l'oncle va lui dire que non nous on a fait un rêve ici on est en train de mourir et lui va prendre le rêve comme une parole prophétique et c'est le rêve là qui va diriger sa vie le Seigneur ce matin veut que nous puissions mettre notre confiance en lui la confiance c'est une attitude c'est un état d'esprit moi je ne crains pas pour moi je vous dis la vérité je ne vous le dis pas parce que j'ai le micro Dieu je n'ai jamais vu le juste souffrir Dieu n'abandonne jamais ce qui se confie en lui le soleil viendra oui mais si tu es planté près d'un courant de lui et que tes racines sont enracinées en lui tu ne vas pas apercevoir la chaleur du soleil notre problème c'est que jusqu'où sont nos racines et où nous sommes-nous plantés vous savez nous n'avons que la foi pour suivre Dieu nous n'avons que la confiance qu'on peut mettre en Dieu la confiance que tu peux mettre à un homme c'est comme dans un couple c'est une affaire de confiance ce n'est pas une affaire du fait que tu as vu ou tu n'as pas vu c'est une affaire que tu décides de faire confiance à ton conjoint que quand il est au téléphone avec telle personne quand il parle avec une femme quand il parle avec un homme il n'y a rien qui se passe il te reste fidèle il peut avoir un rendez-vous avec son collègue il va manger dans le cadre de l'entreprise tu ne commences pas à soupçonner des choses que non certainement certainement ceci parce que c'est la confiance et lorsque nous mettons notre confiance en Dieu et que l'éternel est notre espérance nous devenons comme cet arbre là la chaleur du soleil va venir tu n'aperçois pas la chaleur parce que la relation que tu vis dans la profondeur avec Dieu est plus grande que les circonstances qui se passent autour de toi les gens n'avaient pas compris Moïse il avait vécu jusqu'à un certain âge dans la maison de Pharaon et l'appel de sa vie était plus fort que le luxe qu'il voyait la Bible nous dit dans Hébreu que Moïse il a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon parce que les richesses de l'Egypte en fait ne lui disaient plus rien le cri qu'il y avait dans son coeur était plus grand que tout le luxe de l'Egypte il a quitté l'Egypte sans avoir peur de la colère de Pharaon c'est la confiance vous connaissez combien de personnes vous connaissez qui vivent qui ont des serviteurs et qui quittent tout ça soi-disant qu'ils ont un appel de Dieu les amis de Moïse sont venus à Moïse mais tu sais quand même attend un peu reste quand même tu peux servir Dieu en étant chez Pharaon Moïse a dit non c'est incompatible je quitte non tu sais c'est peut-être Dieu qui t'a mis dans cette famille il a dit non je quitte je pars dans l'année de la sécheresse il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit voilà le chrétien que Dieu veut que Dieu veut que nous soyons je vous dis c'est des choses qui sont c'est ça la vérité la parole de Dieu c'est la vérité et si nous décidons d'expérimenter cela chacun de nous dans sa vie nous allons vivre des expériences des témoignages dans cette église extraordinaire ce matin le Seigneur te demande où es-tu planté peut-être que tu n'es même pas planté près d'un courant d'eau là encore c'est encore grave il y a des gens qui sont plantés ils sont plantés on ne sait pas où Dieu demande aux chrétiens de venir être planté près d'un courant d'eau ça c'est déjà une bagarre alors ce matin le Seigneur te demande si tu n'es pas planté près d'un courant d'eau il faut déjà que tu travailles pour quitter de cet endroit où tu es planté pour te rapprocher d'un courant d'eau la deuxième chose le fait d'être planté près d'un courant d'eau ne suffit pas sinon le Seigneur n'aurait pas parlé de cette parabolie il dit que cet arbre là c'est lui-même qui est temps ses racines vers le courant d'eau c'est l'arbre qui fait le choix d'étendre ses racines la Bible dit qui étend ses racines vers le courant d'eau donc lorsque tu es planté près d'un courant d'eau ça c'est le premier choix le deuxième choix que tu dois faire c'est de décider d'orienter tes racines vers le courant d'eau et quand tu es planté près d'un courant d'eau et que tes racines sont orientées vers le courant d'eau les circonstances de la vie les difficultés par lesquelles tu passes ne vont pas altérer ta joie ne vont pas altérer ton aspect extérieur parce que quand les gens vont te regarder ton feuillage est vert quand les gens vont te regarder ils vont voir que tu portes du fruit mais ça c'est quel genre de personne as-tu vu mon serviteur Job Dieu dit mais essaye tout fais tout ce que tu peux mais tu vas voir que le gars il sera là pourquoi Dieu pouvait dire ça parce qu'il savait que Job était enraciné près d'un courant d'eau il y a deux questions dans ce texte la première question c'est où je suis planté la deuxième question c'est jusqu'où sont mes racines aujourd'hui parce que ce qui fait ton aspect extérieur c'est la vie que tu développes en souterrain je vous dis la vérité il n'y a même pas besoin c'est la vie quelle est la qualité de ma vie que je développe en souterrain il y a des gens vous êtes là tu es marié ta femme ne connait même pas le code de ton téléphone quand on est marié le téléphone reste ouvert ça reste ouvert ou bien si tu veux mettre un code pour ne pas que les enfants viennent jouer ton conjoint doit connaître ton code c'est simple ça toi même ça t'aide ça t'aide Amen il y a des gens tu travailles ta femme ton mari ne connait même pas le nom de tes collègues de travail ça c'est encore une autre chose Hallelujah c'est important parce que si tu es planté près d'un courant d'eau tout est clair ta source est pure elle est claire lorsque vient le problème nous passons trop par les saisons lorsque ça chauffe dans notre vie notre feuillage change de teint on perd des feuilles on perd la joie on devient bizarre mais Dieu nous dit quoi cette arbre là son feuillage reste vert dans l'année de la sécheresse il ne craint rien et il porte des fruits dans l'année de la sécheresse voilà le type de chrétien que Dieu attend de chacun de nous nous allons aller en vacances beaucoup parmi nous ce n'est pas le moment d'arrêter de croître parce que quand on est connecté à la source quel que soit l'endroit où on se trouve la bénédiction de Dieu nous accompagne lorsque nos racines sont connectées à la source la bénédiction de Dieu est là et ce matin je voulais qu'on ferme les yeux et je veux vraiment insister par cette question où es-tu planté où as-tu planté ta vie chrétienne où est plantée ta vie est-ce que ta vie est plantée sur les échecs des autres est-ce que ta vie est plantée sur la comparaison est-ce que ta vie est plantée sur les critiques est-ce que ta vie est plantée sur un terrain de haine est-ce que ta vie est plantée sur un terrain de crainte où es-tu planté ce matin le Seigneur veut te déplacer il veut te déplacer ce matin il veut te déplacer il veut que tu sois planté près d'un courant d'eau la Bible dit qu'on parle de l'homme on nous dit béni soit l'homme il est comme un arbre Dieu fait cette image il rapproche cette image de l'homme et de l'arbre qui est planté près d'un courant d'eau et tu peux te déplacer encore tu peux quitter de là où tu es peut-être que tu es planté dans un terrain de flou où il y a des orties il y a toutes sortes d'herbes bizarres qui blessent qui chauffent qui brûlent où es-tu planté ce matin je voulais que tu puisses rentrer en toi-même ce matin et répondre à cette question avec le maximum de netteté possible et si tu es planté près d'un courant d'eau où tires-tu où vont tes racines où vont tes racines dans quelle direction vont tes racines quelle direction suivent tes racines en d'autres thèmes tu es nourri par quoi où tires-tu ta nourriture où tires-tu ta nourriture dans le mensonge dans une vie secrète que personne ne connaît où tires-tu ta nourriture dans le fait de se réjouir des échecs des autres où tires-tu ta nourriture quelles sont tes racines le Seigneur veut nous interpeller ce matin et j'aimerais que chacun de nous nous puissions reprendre ce texte nous puissions lire tout le chapitre et comprendre ce qui se passe les vacances approchent il ne faut pas que quand tu reviennes en septembre tu aies perdu des feuilles lorsqu'on va te voir on saura déjà que lui il a pris un coup il a pris un coup de chaleur la Bible dit que cet arbre n'a pas de coup de chaleur il ne prend pas de coup de chaleur parce qu'il n'aperçoit pas la chaleur malgré le fait que ça chauffe quand la sécheresse vient il est là et le Seigneur nous interpelle peut-être que tu y es planté près d'un courant d'eau aussi et que tes racines ne sont pas encore très longues gloire à Dieu continue de t'enraciner continue de laisser tes racines se diriger vers la source cela veut dire en d'autres mots que peut-être que tu as pris des bonnes résolutions tu as décidé de commencer à lire ta Bible régulièrement tu as décidé de commencer à prier régulièrement tu as décidé de commencer à parler de Dieu autour de toi régulièrement oui tes racines sont en train de s'enfoncer et elles se dirigent vers la source tu as décidé de dire Seigneur ça fait depuis 5 ans je suis inquiété par les mêmes situations je vais arrêter ce combat je te donne le volant de ma vie tu as décidé de cela ce matin où Dieu est vraiment ta source et tu mets ta confiance en Dieu Dieu te conduira ce matin Alléluia Alléluia Dieu tout puissant je te bénis pour ta parole ta parole est la vérité Seigneur je veux prier ce matin pour vraiment chaque personne tu comparais ce matin notre vie à cet arbre tu dis que béni soit l'homme qui se confie en toi Seigneur et dont tu es l'espérance Seigneur par ces mots tu continues nous disons qu'il est comme un arbre qui est planté près d'un courant d'eau et dont les racines se dirigent vers la source Seigneur tu nous dis que quand viennent les difficultés il ne les aperçoit pas parce que la qualité de sa vie intérieure est plus forte est plus grande que ce que les gens voient de l'extérieur ce qui fait que lorsque le soleil vient à frapper lorsque les difficultés de la vie viennent il ne chancelle pas c'est ce que Dieu attend de nous ce matin un arbre planté près d'un courant d'eau solide un arbre qui ne passe pas par les quatre saisons un arbre qui porte son fruit toute l'année son feuillage reste vert toute l'année voyez-vous bien aimé ce que le Seigneur nous demande nécessite un engagement sérieux de notre part nécessite un engagement sérieux c'est au-delà du mativu ce que les gens voient de toi doit être ce qui se passe dans le lieu secret c'est cela qu'on a parlé on disait que la vie de l'esprit c'est une transformation de l'intérieur c'est l'intérieur qui doit être transformé l'intérêt doit être solidement enraciné et ce matin si tu sens que tu n'es pas enraciné vraiment dans la parole de Dieu tu n'es pas enraciné dans la foi en Dieu c'est le moment pour toi de prendre de nouvelles résolutions de dire Seigneur je veux encore aller plus loin je ne veux pas m'arrêter là où je suis Alléluia est-ce que nous avons été est-ce que le Seigneur nous a parlé ce matin Amen est-ce que tu décides ce matin de dire non Seigneur j'ai des doutes par rapport à là où je suis planté et tu décides de revisiter ta vie de revisiter le champ dans lequel tu es planté peut-être que tu es planté à côté des herbes qui sucent une bonne partie de ta source et tu veux t'en débarrasser parce que tu as besoin de croître sainement et tu vas commencer à laguer autour de toi vous savez quand on veut donner à un arbre de croître plus vite on va commencer à balayer autour de l'arbre pour enlever les herbes qui viennent tirer de sa subsistance inutilement donc c'est le travail que le Seigneur veut que tu fasses ce matin peut-être que tu es entouré de trop d'herbes qui t'empêchent de croître sainement le Seigneur veut qu'à partir de ce matin que tu commences à dégager de l'herbe autour de ta vie toutes ces personnes qui t'empêchent de te concentrer toutes ces personnes qui sont des poisons autour de ta vie lorsque tu les écoutes simplement tu as le sentiment que tu refais 50 ans en arrière Dieu te demande ce matin de faire un balayage autour de l'arbre que tu es parce qu'il ne veut pas que tu partages ce qu'il te donne avec ces personnes qui sont des parasites et qui t'empêchent de croître sainement ce sont ces gens là qui vont t'appeler pour te ramener en arrière oh mais tu sais tel encore dit telle chose sur toi et la colère remonte non il faut les élaguer est-ce qu'on peut clamer le Seigneur ce matin Alléluia gloire à Dieu Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?